C'était d'abord un vrai plaisir de revenir en ce qui me concerne à l'UVCI et je dois avouer que les présentations de ce matin sont très très encourageantes parce qu'effectivement on voit que le chemin parcouru en deux ans est impressionnant et qu'il y a une très forte mobilisation à la fois de la gouvernance et des équipes pédagogiques pour faire de cette université virtuelle une référence en Afrique, globalement, non seulement en Côte d'Ivoire mais en Afrique. Et je trouve que la démarche engagée notamment autour du projet voisinage est particulièrement intéressante parce que pour les fablables c'est non seulement une dimension de formation, d'accueil d'étudiants, d'accueil de projets mais dans le projet voisinage c'est surtout la prise en compte de l'environnement socio-économique du siège de l'UVCI c'est-à-dire cette capacité à les rencontrer, je dirais, les gens du quartier pour les intégrer et se projeter dans des projets qui vont directement les impliquer. Cette démarche est exemplaire et je pense qu'elle va effectivement apporter un bien-être d'une certaine manière à la fois à l'UVCI mais aussi à tous ces partenaires qui sont juste autour de l'UVCI. Je crois que partout d'ailleurs dans le monde, ces enjeux et ces questions, vous venez de citer finalement trois mots clés. L'innovation pédagogique, la notion d'incubateur, ce que nous on appelle en Bretagne pépite, c'est-à-dire l'entrepreneuriat étudiant et puis d'autre part la notion de formation ouverte au travers de l'accueil via les Fab Labs des communautés socio-économiques qui sont autour des établissements, ces trois enjeux-là sont évidemment très présents également à l'UBL, présents ici et je dirais à chaque fois que je me déplace notamment au Liban ou au Canada, ces enjeux sont présents. Donc nous sommes vraiment dans une réalité du moment et l'UVCI de ce point de vue-là s'inscrit complètement dans son époque. Merci.